Yo tout le monde, c'est Tium, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les Arvernes versus Gétorix. C'est l'hiver ! C'est l'hiver ! Et euh... Oh le salaud, il est chez moi, il n'y a pas de pertes. Mais bon, lui il a des pertes. C'est l'hiver et Rome est affamé. L'hiver est long, et les loups ont faim. Et je peux vous dire que les loups, ici, c'est Rome. Ceux qui viennent, ceux qui viennent, les agressifs. Même si tu me diras, un loup c'est pas spécialement agressif à part quand il a la dalle. Un loup, quand ça voit l'homme, ça se barre, tu m'étonnes. On les a tellement massacrés, les pauvres. Ils sont pas fous, hein. Par rapport aux Romains, les Romains c'est l'inverse des loups. Les Romains ils viennent vers nous. Les loups, ils partent de nous. On est un émoi, Romains. C'est impressionnant. Ok, bon bah là il est... Je vais essayer de repasser. Ah ouais mais c'est pour ça en fait, vu qu'il est chez moi. Ah j'aurais dû bloquer le passage là. Oh, c'est pas grave. Je retire les personnages. J'arrête d'afficher les personnages décédés parce qu'il y en a trop là. Toujours bien 30 en degré que ça c'est 33. Ça augmente de 10%. 66 ! Ah non ça augmente pas de 10%. 99 ! Ok là il me faut 2 tours. Ça veut dire que j'avais recruté autre part ? J'avais recruté ici, ok. Là j'ai bientôt ma fonderie de bronze. Là j'ai rien à faire. Diplomatiquement on avait déjà fait un tour il y a pas longtemps. Bah on va passer, on va attendre l'hiver, on va attendre nos... Notre technologie c'est surtout ça l'important. Il meurt de faim ou pas ? Il meurt plus de faim. Faut se méfier des mondes du bien. Parce que les mondes du bien ils veulent pas que du bien. Ah oui c'est ça aussi on avait des... Des druides. Et pas les druides. Les druides. Ok. Là il tente une percée. Avec la légio 5 Martia, la légio 10 Freightensis. Et la légio 17 Gemina. Ils ont un engin de siège ça m'arrange pas. Là en auto. Bon ça fait des belles pertes quand même. Oh oui mais j'ai une armée de mercenaires. Mode protection. Tout ce qu'on veut c'est le faire fuir de nos terres. Ouh, quelques esclaves. 3000. C'est bien ça. Voilà on va les faire fuir de nos terres. Comme ça ils ont des pertes dues à la nourriture. Chez eux. Là comme je disais là il y a quelques minutes. Oh tu me saoules toi. Oh non. Oh purée. Oh non mais ça c'est casque. Prends un bol mon ami. Prends un bol. Putain ça me casse les bonbons. Pour pas aller vraiment poliment. Je supporte pas ce truc. Je vais finir à la fin par créer un mode. En fait le problème c'est dans les modes tu peux retirer les denitaires. Tu peux retirer les agents. Tu peux retirer les denitaires. Mais tu peux pas juste retirer l'action corruption. Et j'aimerais la retirer ce truc de merde. Oh purée. Il y a limite à aller dans les fichiers du jeu. Je peux même pas aller dans les fichiers du jeu. Si je pouvais aller dans le code du jeu et retirer la petite ligne qu'il fait au fait ici. Au corruption. Je peux vous dire que je le ferai un. Ah je me priverai pas. Ça m'insupporte. Parce que là. J'ai perdu une unité gratuite. Donc va falloir que j'aille la recruter. Sauf que ici je peux pas la recruter l'unité que j'ai perdue. Donc il va falloir. Attends j'ai perdu quoi ? J'ai perdu une baliste. Non mais vraiment en plus. Alors va falloir qu'on en parle. Le mec a corrompu une unité de baliste. C'est à dire que les mecs sont barrés avec leur baliste. Non mais au bout d'un moment est-ce que c'est pas flagrant quand tu vois 4 balistes se barrer quand même du camp. Alors moi je dis ça comme ça. Alors déjà voir 160 pions qui se barrent. C'est bizarre. Tu vois. Mais alors voir 4 balistes entières qui se barrent. Ça fait du bruit. Ça prend du temps. Au bout d'un moment. Là je suis désolé. Il y a comme un petit loupé. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Tiens. Va corrompre des unités de mercenaires plutôt. Qu'est-ce qu'il fait là ? Non je vais pas avoir la portée si jamais je vais pas repasser en mode fortifié. Ouais ça me saoule ça. Un agro celtique c'est à moins de portée. Je vais attendre les zones d'agro loup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la corruption dans les commentaires. Bon dans le jeu parce que la corruption de base je pense qu'on a tous la même agi. C'est pas terrible. Alors dans le jeu c'est encore pire quoi. Mais pire c'est que j'ai déjà tenté d'éliminer toutes les unités là qui faisaient de la corruption. Je me dis bah j'envoie un assassin on n'en parle plus. Sauf que vu que c'est disponible dès le niveau 1 l'action d'un dignitaire, d'un droïd, tout ce que vous voulez. Bah ils peuvent le faire en boucle. Et ça c'est dégueulasse. Toujours pas de... Je vais faire ça. A chaque tour je vais avoir une nouvelle proposition de champion, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais laisser un champion. Je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Y'avait pas une unité romaine dans le coin là ? Il me semble bien qu'il y'en avait une hein ? Allez je vais m'avancer. Oh ils ont un bon niveau eux. Ils sont badass hein. Faire une embuscade. Ils meurent plus de faim. Ils meurent plus de faim ? Sérieux ? Ils auraient réussi à gérer leurs problèmes de bouffe. Oh merde. Ça m'arrange pas ça. Allez vers un G Tour X. T'as du chemin à faire mon ami. Tu vas passer par le sud de la Gaule. Heureusement on est alliés. Tu vois c'est sympa l'Aquitaine. Je vais accélérer un peu là parce que... Voilà. C'est pas que c'est un peu long mais quand même quoi. Ok, ramène du monde. Ça me va. Ah je suis vraiment obligé de la jouer en manuel celle-là. Bon bah je vais la jouer en manuel. Ça va changer. Ce sont des unités de mercenaires. Là pour le coup c'est une façon de... de gérer totalement différente. Parce que j'ai pas du tout les mêmes unités. Les chasseurs gaulois je crois qu'ils sont comme moi c'est tout. Peut-être la cavalerie là. Quelques unités de hoplits. Bon bah là ça va tenir les unités de hoplits. Le souci c'est que je sais pas du tout d'où vont venir les renforts. Onze déployables. Oh ça c'est bon ça. Regardez moi ça. Je vais mettre un là. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Euh non. Un là. Je vais en mettre un ici. Comme d'habitude les déployables. Ah j'ai 4 barricades. C'est toujours plus. Après je suppose qu'elle devrait arriver de par là-bas. Je vais en mettre une deuxième. Je peux pas. Ok. Euh c'est nickel. Ouais c'est pas celui-là. Hop là. On va mettre. Double rangée. Hop on va alterner. Vous êtes sûr vous voulez passer par là ? C'est pas. Ça semble pas très euh. Très très sûr le passage ici. Moi je dis ça après je dis rien. Euh. Lit pierre coupante. Lit pierre coupante. Ça ralentit les unités. Les unités. Les unités. Il y aura moins de charge. Hop. Là la cavalerie qui va vouloir venir. Euh. Elle va pas être contente. Alors je peux en déployer encore un. Je vais me mettre là. Ensuite. Je vais prendre les hoplites. Un peu comme euh. Lors de la campagne avec Sparte. Je pense qu'en bloquant ce passage on est pas trop mal. J'ai vraiment très peu d'unités au corps à corps. Ça c'est le seul hic. J'en ai pas beaucoup. Et que la cavalerie je la compte pas comme étant une unité au corps à corps. Je pense que vous comprenez pourquoi. Cavalerie de mêlée, 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 mêlée. Ok. Les boules de feu en déployable ça peut me servir vu qu'il y a pas de pente. Ah bon en général il est encore à corps ok. Et j'ai de la cavalerie. Le problème c'est que j'ai un peu de cavalerie légère. C'est mieux que rien. Voyons voir. Donc il y a les deux unités forcément qui arrivent par là. Je pense qu'elle devrait venir soit de là, soit de par là bas les renforts. Si je suis la logique. Pas du tout. Par derrière. Ah ouais ouais pas de logique. Ça m'arrange pas du tout. Bon. Je vais mettre les guerriers mercenaires. Vous passez par là. Bon là au moins. A part si la cavalerie passe par là. Normalement on devrait pas rester vraiment beaucoup d'unités. Alors j'ai juste par contre. Non non faites pas feu vous. Faites pas feu. Et vous non plus. Je vous ai dit de pas faire feu les mecs. Voilà. Je vais bouger les chasseurs. Enfin les unités à distance. Vu que tous leurs troubles viennent de là bas. On va bouger. Bon là il est passé mais. Et voilà. Ça lui pas fait du bien. Ça ça partira vite. Ces deux unités me servent pas. Je vais les mettre ici au cas où. Je pense pas qu'ils pourront passer de toute façon le mur de Hoplite. Ça va être compliqué pour eux. On va l'étaler un petit peu. J'espère être sûr que ça passe pas. Ah c'est Cicéron. Il va pas être déçu Cicéron. Bon la cavalerie. Oh il s'en est pris une en pleine tête. Oh le pauvre. Oh le cheval dit. Le pauvre. Il avait rien demandé. Ok cavalerie, 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 cavalerie. Hop. Moi je vais. Envoyer justement mes unités derrière. Particulièrement la cavalerie moyenne. Qui ne fera rien de bien au corps à corps. Enfin du moins ça fera égalité donc ça serait pas terrible. Non ils ne passeront pas, ils ne passeront pas. Toute la cavalerie elle a agglutiné ici. Ça me va. Allez. Chacun le fait un les gars. Là-bas les hoplits vont tenir. Et le général il va mourir juste avec les tirs des tours à flèches. Maintenez. Maintenez. Ils sont 3 les mecs quoi. Ils maintiennent. Là ils se prennent, bah les tirs. Tout ce qu'ils... Oh il y en a déjà qui ont vidé leurs munitions là. Ouais. Je vais leur dire qu'ils peuvent tirer et tout cela. Mais qu'est ce qu'ils font ? Pourquoi ils se battent à travers un mur ? C'est pas logique. Regardez, il n'y a vraiment aucune unité au contact les unes avec les autres. Ah si, il y en a 3-4 là qui sont sortis. Les mecs. Mode garde. Arrêtez d'aller trop profondément. Mon dieu. Les mecs ils sont deux, ils sont... Ils sont audaces. Ah ouais, voilà. Au bout d'un monde. Lancier en relais, lancier en relais hein. Première cohorte. Là arrivent des bonnes unités hein. Là il y a des unités un peu meilleures qui arrivent, ça va être compliqué. Là ils sont 19 comme on l'avait dit, les tours à flèches. Ah les hoplites qui font quelques dégâts quand même. Ah qui prennent quelques dégâts aussi. Il faut vite que je rapatrie une partie de mes tropes. Parce que là ça va faire mal, ça va passer rapidement. C'est de l'unité moyenne je pense. Ouais l'infanterie moyenne. C'est pas terrible. Bon il meurt un jour le général ou... Est-ce qu'il a envie encore déjà ? Est-ce qu'il a l'air d'être quelque part ? Je vois pas. Ah si. Bon bah ça aurait pu être lui mais il vient de se prendre une flèche en pleine tranche. C'est bon les mecs vous êtes cinq vous... Voilà. Merci. Allez on prend nos unités. On y va assez vite ici. Pareil, mur de bouclier. Et on va les aider. Je vais prendre toutes mes unités qui ont des munitions. Mes unités à distance qui ont encore des munitions. Et je vais faire le tour, je vois pas de renfort qui arrive après cela. Je vais faire le tour pour leur balancer tout ce que j'ai. C'est pas plus compliqué que ça. Ici ils ont pas l'air de vouloir venir donc je vais moi-même envoyer quelques troupes. J'enverrai de la cavalerie au cas où je garde un peu de cavalerie ici pour garder cette entrée là. Bon là ils vont casser la barricade, ça va prendre un pouillet de temps pour... à peine. Là ils arrivent. Voilà, le but étant juste de garder cet endroit. Impeccable. Et encore encore, on va lui donner un petit coup de boost au moral. Aux dégâts aussi. Juste au cas où. Ensuite. Je vais étaler mes archers comme ça. Ce sera bon. Et les tirières ont besoin d'être un peu plus près, je vais les étaler comme ça. J'envoyer la cavalerie juste derrière en soutien. Je pourrais poursuivre. Non, il y en a 8 et puis les tours à flèche font leur travail. Un peu de cavalerie là. Ah mais... J'ai oublié de dire quelque chose, c'est que bien sûr vous êtes en feu à volonté maintenant. Ça va l'arme, ils vous amenent pas trop pour tirer les mecs. Ah même pas, ils sont à l'abri du soleil, comme ça ils ont pas le soleil dans les yeux. Ils devraient mieux viser. On m'a dit, ça ramouille encore. Ah je reconnais ça. Ok, y'a pas trop de tirs qui vont dans le... Non, ça va. Ce que je ferais, c'est qu'une fois que les unités au Coraco ont fini, j'irais foutre le feu à ça comme d'habitude. Oulah ! Ah non, ils sont pas en train de fuir. J'ai cru qu'ils fuyaient mais non. Ok, y'a un peu trop de munitions à mon goût qui vont là. Voilà, ils sont en train de finir avec les munitions. Et dès qu'ils ont fini, je les ordonne d'aller ici. Hop là, voilà. Voilà, ça aura fait quand même pas mal de victimes là. 70, 70. 70 chacune. C'est toujours ça de pris. C'est pas terrible, terrible, mais c'est toujours ça de pris. Hop, foutez-moi le feu à ça. Les plébéiens, ils sont... Quoi les plébéiens sont à moitié à poil ? Ah non, ok. Je me disais, tu as des plébéiens à poil quand même... J'ai rarement vu ça. Hop, même principe. Hop, il a pris des dégâts collatéraux, lui. Ah ok, ça c'est en feu. On passe à l'autre. Ah, si seulement ils étaient intelligents, ils auraient juste à se retourner pour me... Pour ouvrir la tronche. Bon, les hoplites, ils ont l'air de bien tenir ici. Pareil pour les guerriers fidèles. Là, ça a pris feu, on peut reculer. On va jamais me reculer ici. Pour choper les unités ennemis si jamais elles passent dans le coin. Hop. Là, je vais... Leur dire que oui, ils peuvent tirer à volonté. Voilà. Là, ça va être terrible pour eux. Ils ont tous... Ouais. On va dire qu'ils ont en moyenne une trentaine de pertes. Ils ont encore pas mal de munitions. Et même ce que je peux faire, c'est les mettre plus ici comme ça. Ils vont mieux tirer. Ouais, ils s'engouffrent un peu quand même, salopio. Hop. Je vais rapprocher la cavalerie. Confiant, confiant. J'ai vu un maintenez quelque part. Playbéien, ouais. Cavalerie, playbéien. Oh. Cavalerie légionnaire. Cavalerie légionnaire, ouais. Bon. Voilà. Oh. Oh, ça fait mal. Je sais pas si vous avez vu, là. Ils étaient pas trop paqués. Ils ont pris... Ils ont pris le tarif. Alors, je vais leur demander de tirer, mais en endroit précis, ici. Un peu plus dans le tas. Là, ça leur fait bien mal au moral, ça leur fait mal à tout. Moral aux unités. Maintenez, maintenez, confiant. En fait, ils ont encore beaucoup de troupes, d'unités différentes, mais la majorité de ces unités ont l'air d'avoir perdu la moitié de leurs hommes. Ça, c'est bien ça. Hop. Orpaculus. Allez, sur l'or général. Ça a l'air de tirer beaucoup dans le mur. Je suis pas fan. On va voir si c'est mieux, ici. Ouais, là, c'est mieux. C'est pire dans le tas, là. Oh oui, c'est bien mieux. Quelques fuyards. Plébéiens. Ils sont pas nombreux. Plébéiens, surtout c'est de la plaine, on s'en fout. Allez, on va s'approcher. Pour cueillir les quelques unités de fuyards, mais je préfère qu'elles passent par là et qu'elles prennent les tirs pendant un bon bout de temps. Je vais envoyer ma cavalerie lourde chargée. Là, j'ai plus de munitions très bientôt. Voilà, c'était mes dernières munitions. Et ici, je vais envoyer mes chasseurs gaulois intercepter, tout fuir. Là, ils se voient en infériorité numérique, en plus. C'est parfait. J'envoie ma cavalerie moyenne, pareil, faire une petite charge. Ah, zut, il passe par là. Ouais, bon, il va être un peu ralenti, mais c'est pas très grave. Double charge. Hop, les tirs ailleurs. On va les mettre là. Il y en a qui veulent fuir par ici. Et c'est une belle victoire. Ça a l'air d'être une belle victoire, du moins. Hop, 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 hop. Je suis même pas sûr d'avoir perdu une unité. On va continuer. Vous connaissez la chanson. Pour leur faire des pertes. Ce sont les unités mercenaires. C'est pas grave si j'en perds moi aussi dans le tas. Et leur seul passage, c'est là-bas. J'envoyais la cavalerie mercenaires pour juste poursuivre cette unité. Enfin, les unités là qui sont en train de partir. J'ai vu de la première cohorte. On va pas laisser partir la première cohorte, je peux vous le dire. Du moins, pas aussi facilement que ça. Il y en a encore quelques-uns qui se battent ici. Il y a plus personne. Non, ça a l'air d'être bon. Ils sont tous en train de se replacer. Ok. Morale anéantie. Il n'y a pas que ton moral qui est anéantie, mon ami. Il y a tes copains aussi. Première cohorte, ils sont 5 donc c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Mélange entre fini et foutu. Une belle victoire. Au niveau des pertes, c'est 1 pour 10. Bien joué les gars. Les chasseurs qui ont fait 250 victimes en moyenne. Les batailles défensives, c'est tellement bien. Je prends mon pied à chaque fois. Il y en a une unité qui a réussi. Oh zut. Il a réussi à partir lui. Il a de la chance. Bon, je tue. Je tue. Il nous vous il. Non, c'est pas ça. Oh merde. Encore une unité romaine. Ok, on va l'aider. Vaillante défaite. Bah non. Comment ça va. Et en défaite en plus. Les mecs on a l'avantage quoi. Bon. Bah je refuse d'attaquer. Au bout d'un moment, non. Quand je me vois perdant sur le papier, je suis pas bête non plus quoi. Bon, il y a eu une petite corruption comme d'hab. On va avancer en mode en bus 4. C'est le seul choix qu'on a, qu'on est pardon. On va avancer. Il a pas attaqué au final. On est d'accord, il a pas attaqué. Non, il y a eu une tentative de corruption mais ça a pas marché. Là. Mais il a corrompu quoi ? Je suis... J'ai toutes mes unités. Je sais pas ce qui l'a corrompu. Ok, les sociâtres qui se réveillent. On arrive pour la Confédération Celte. C'est une bonne chose. Hop, on va pouvoir descendre de notre montagne. On va aller à Vienna. On va s'avancer petit à petit. Oh bah dis ça, il va pas avancer comme il faut là. Je peux même reprendre la ville ? Il y a un monde où je peux reprendre la ville. J'ai combien d'unités de siège ? Ah j'en ai que deux. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Ouais, voilà. Donc vous voyez là, ici, quand je les mets en mode fortifié, j'ai pas de pertes. Même si c'est l'hiver, ça me pose pas de soucis. Quand ils bougent pas, ils perdent pas d'unités. Pareil pour les embuscades, normalement ça doit fonctionner. Donc je disais, j'aimerais bien reprendre ici. Mais il y a la Légio 19. Venneria. Je vais chercher, je vais tenter. Ah, il n'y a pas que la Légio 19. Oh. Oh mince. Ah, il y avait du monde qui était caché, je les ai pas vus. Fuyons les gars. Ça pue ici. Et ici, c'est toujours pas fait. J'espère qu'ils vont pas me rattraper mon unité, je suis un peu dégoûté. Surtout qu'elles sont bien entraînées, les salauds, quand même. Ici, ah, j'ai eu de la perte. Oh, ça a dû passer à un endroit où c'était limite. Ah ouais, bon. J'ai un espion. Tiens, oui, on va les envoyer. Ça arrive. Je vais l'envoyer là. Je vais l'envoyer là-bas, en fait. Là, sur le carrefour. Il peut pas passer. Mais je vais l'envoyer au niveau du carrefour. Ça me permettra de voir les unités qui pourront arriver. De Rome. Toi, ah, qu'est-ce que tu serais bien plus fort si t'avais pas des frondeurs. Non, ça va, les frondeurs, en vrai, ça va. Je vais l'envoyer à Massilia. Il court, il court. Le fur et... Des carniques sur l'an. Hop. J'ai un... J'ai un seigneur de guerre, ici. Faudrait que je l'envoie autre part entraîner une autre unité, là. Parce que bon, bah eux, ils vont pas servir à grand-chose. Enfin, j'espère qu'ils vont pas servir à grand-chose. Les unités... Les entraîner... Les ruines des hommes. Hop, on va adopter la petite dernière. J'ai rien à faire de tout ce fric, hein, c'est fou. Honnêtement, je vois pas quoi en faire. Bon. Voilà, ils vont tous passer, petit à petit. Ah, le chemin est bloqué. Ah. Je ne sais pas comment faire. Il y a un pavé qui est mal foutu sur la route. Oh, bah, ouais, si. Ils ont... Je ne sais pas comment, hein. Ça, c'est toujours le bon truc, c'est que... Euh... Quand on... Les unités sont dans leur propre province, qu'il n'y a pas d'agent, ni quoi que ce soit. Bah, on n'a pas la vision dessus. Mais... Le PEC, le bot, a la vision sur toutes tes troupes, apparemment. Ce qui fait que, bah là, j'ai une embuscade dégueulasse, alors que ça aurait pas dû être le cas. Euh... Et ça, ça me casse les bonbons. Parce que, pour moi, c'est pas du jeu. Donc, euh... Si, quand c'est pas du jeu, je vais prendre ma sauvegarde. Quand, pour moi, c'est de la triche, hein. On arrive là. Je ne joue pas avec de la triche, tout simplement. Donc, je prends ma sauvegarde. Oh, non. J'ai osé faire ça. Oh, non. Mais j'ai baisé ma sauvegarde. Ah bah, je prendrai pas ma sauvegarde, écoute. Vu qu'apparemment, le jeu veut me baisser à fond. Ah, je me suis trompé. J'ai écrasé ma sauvegarde de la charger. Eh bah, dis donc. Aujourd'hui, ça veut pas. Voilà. Donc, voilà. Bah, prenez que quand, euh... Que le jeu, en gros, voit toutes vos troupes où qu'elles sont. Même si, euh... Il n'y a pas lieu d'être. Oh putain. Ah putain. Ah ouais, non. Mais là, en plus, c'est une belle embuscade. S'ils sont sur les hauteurs, là. Ah, ils sont sur les hauteurs. Bon, il y a quoi ? Euh... Deux unités pourries, ici. Enfin, deux légionnaires, je m'en fous. Un bretard d'élite, bretard d'élite. Je vais envoyer deux bretards d'élite, ici. Ma cavalerie, il faut absolument que je la fasse sortir de là. C'est pas... Homme libre. C'est pas des unités très fortes, ici, hein. Euh... Là, je vais être obligé de laisser l'unité dans le coin pour défendre, au cas où. Euh... Eux, je les retournerais bien pour essayer de... Pour défendre, au cas où, il y a une arrivée de renfort. Il y a une idée qui peut piquer, ici. Il y a du Scorpio. Le Scorpio, ça peut faire très mal. On va charger les unités légères. Et lui, je sais pas quoi en faire. Voilà, faut pas les laisser se placer. Il y a de la cavalerie là-bas. J'aimerais bien aller choper la cavalerie. Ok, ils vont aller chercher mon général, forcément. Euh, mon ami, faut courir un peu, quand même. Là, ma cavalerie, elle va permettre de temporiser un peu. Ah, putain, il y a plus que deux unités. Il y a beaucoup plus que deux unités, là. Ah, il y a des lanciers ? Oh, merde. Il y a quelques unités de lanciers. Ici. Mur de bouclier. Ils sont en infériorité numérique. Donc, je suis obligé de le faire. Les renforts viennent de là-bas. Ok. Donc, je vais pas les retourner, finalement. Je vais les mettre comme ça. Eux, ils sont obligés de rester là. Là, je vais envoyer mes chasseurs derrière. Ici. Ici. Vous allez me charger, eux. Ma cavalerie prend le dessus. C'est pas illogique. J'ai une très bonne cavalerie. Alors. Moi, par contre. Si tu viens pas ici, tu vas te prendre une sale charge, mon ami. S'il se retourne pas, il va se prendre une sale charge. Allez, on avance. Quoi ? Oh non. J'ai pas vu. J'ai perdu deux unités de chasseurs. Une unité de chasseurs, là. Allez, allez. Retournez-vous, les mecs. Au bout d'un moment. Mais il vient de vous. Il vient de vous. Eh ! Bouge ! Bouge ! Bougez, les mecs ! C'est quoi ça, les mecs ? Oh, je vous ordonne quelque chose. Vous voulez pas obéir au bout d'un moment ? C'est chiant, quoi. C'est terrible, ça. Lui. Ok, il a fait de la merde. Mon général, mon général. Tu vas attaquer par derrière, j'en ai rien à foutre. Ok. Mes unités de cavalry ont quand même pris cher. Non mais sérieux, là. Oh. Ah là, je suis obligé de spam. Parce que sinon, ils m'écoutent pas. Là, toute ma cavalerie, elle s'est barrée là-bas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à un seul d'y aller. Je n'ai pas demandé à tout le monde. Euh... Euh... Non... J'ai pas le temps de gérer tous les fronts, là. Si je dois les gérer un par un... Vous, les gars, là. Allez, là-bas. J'en ai rien à foutre que vous avez pris cher. Vous, vous êtes plus rapide. Allez, vous êtes plus rapide, les mecs. Je ne veux pas savoir. Ok. Là, ça a été géré. Non. Vraiment, j'ai eu tant de pertes que ça ? Non, c'est les unités de baliste. Ok. Hop. Les lanciers, je les envoie. Ici. Voilà. Ils vont se faire accrocher. Le fait qu'ils se fassent accrocher, moi, ça me donne des tirs gratuits. Qu'est-ce que vous allez foutre là-bas, les gars ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne veux pas savoir. Mais ils vont rester là. Les trois unités, là, qui sont là. Hop. Non. Toi, tu vas tirer. Tu vas aller sur l'unité de tirer là-bas. Je ne veux pas savoir. Vous. Vous galérez sur des unités de terrain. Ok. Toi, tu vas poursuivre. Là-bas, on a perdu. On va renvoyer du renfort. Ici, ça fait feu, forcément. Ce n'est pas grave si je perds une unité. De toute façon, c'est dans le buscade. Je suis déjà dans la mouise. Forcément. Le mode card. Ici. Là, normalement, je devrais quand même réussir à les exterminer avant qu'ils arrivent au corps à corps, non ? Ok. Sur une centaine de flèches, il y a eu un mort. C'est dégueulasse. Vous, les mecs, il me semblait vous avoir dit d'aller là-bas. Ce n'est pas grave. Il faut se répéter. C'est comme dans la vraie vie. Comme quoi, c'est un jeu qui est très semblable à la vraie vie. Vous, reprenez vos engins de siège. Eux, ils sont en train de se partir. Tiens, ils n'en peuvent plus forcément. Hop. Il est tout seul, le mec. Il était tout seul. Là, il y a les renforts qui arrivent. Il faut vite que je reprenne les balistes. Comment ça, j'ai plus de munitions sur une baliste ? C'est quoi la blague ? Enfin, je n'ai rien tiré quoi. Ah, bah c'est bugué. Ah, voilà. C'était bugué. Ok, je vais replacer les balistes. Le but, ce serait que j'arrive à reculer un peu. Que les unités se montrent en haut des collines. Et que j'ai un tir gratuit sur elles. Ok, allez, légionnaires. Là, tout le monde tire sur les légionnaires ici. Je ne veux pas savoir. Ok, ça va être bon. Là, je veux tout le monde dessus. Je veux qu'on recule ensuite. Oh, merde. Ah, ça va. J'ai réussi à les accrocher avec mes unités de cavalerie. Avec mes unités, je veux dire, de lancier. Terrible. Allez, tactique face à la cavalerie. Ça va bien. Leur faire mal. Ici, allez, je veux juste revenir à bout de ce légionnaire, s'il vous plaît, les mecs. C'est quoi, lancier d'élite ? Ils n'en peuvent plus. Ok. Je vais reculer maintenant. Ça, c'est terrible. Je vais me reprendre une charge. Allez, feu, 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 feu. Oh, c'est terrible. Je n'arrive pas à les accrocher. Eh ouais, je vais perdre une unité, là, comme ça. Oh, fichier. Ils n'ont pas accroché l'unité. Et puis, ils marchent. Tu m'étonnes qu'ils n'arrivent pas à les accrocher. Les mecs, ils sont en promenade. Ils se croient en promenade. Ils se croient en balade de santé, là. Non, non, non. Là, vous vous battez pour votre survie, les mecs. La balade de santé, c'est pas là. Si vous voulez faire une promenade de santé, c'est là-bas. Allez-y là-bas. Mais allez vous suicider et allez dire aux dieux. Allez demander aux dieux. S'il vous plaît, donnez-nous une bonne bataille. Ça, ça fera une vraie balade de santé. Toi, alors. Toi, par contre. Non, 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 non. Toi, je te vois venir à 50. Je te vois venir à 1000 km, là. Voilà. Là, les épis courtes, les légionnaires. Maintenez. J'en ai rien à foutre. Vous allez prendre votre tarif. Hop. La cavalerie. Ici. Là, on a supériorité numérique. Ici. Là-bas, ils ont la hauteur, donc ils peuvent tirer. Ça, c'est churant. Mais bon, je vais avoir plus de portée avec mes... Bah oui, j'ai perdu une unité, forcément. Ah, mais non, mais tire pas. Tirez pas, bande de... Moral en berne. Comment ça que Moral en berne ? C'est des épis courtes. Vous êtes pourris, normalement. Toi, tu vas aller chercher l'unité de frondeur derrière. J'en ai rien à foutre. Oh putain. Je vois des cailloux, là. Je vois des cailloux. Comment ça, je vois des cailloux ? Je vois même pas le... Non, tu vas pas me dire qu'eux, ils arrivent à me tirer dessus, là. Vous êtes de travers, les mecs. Vous faites pas des tirs latéraux comme ça. Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de sens. Non, vous restez là. Je veux pas savoir. Ok. C'est pas possible, ça peut pas être eux, là, qui me tirent dessus. Mais si ! Mais si, mais si, mais si ! Regardez, hein. Et ça, c'est en face. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas vrai. Allez, allez. On abandonne pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a une petite cavale qui est... qui est perdue un peu, là-bas. Ah, non. Ce sont eux, ok. Je ne peux pas... Ah non, d'accord. C'est parce que je n'ai pas la vision. allez rafale explosive là on fait ça et on fait ça yes ils ont fait une salve dans leurs propres unités oh la fache sur leurs propres copains non mais les mecs je joue vous n'êtes pas censé tirer sur les troupes qui se barrent vous êtes en mode garde ça va être compliqué là je sais pas ce qu'ils ont les troupes elles sont indisciplinées au possible quelques frondeurs ouais c'est le moment de tirer là vous les gars sur eux voilà c'est censé être efficace contre les unités paquées comme ça pas censé je dis bien voilà il peut tirer de là bas lui je suis en contrebas d'une colline mais il peut quand même tirer dessus le mec me voit même pas quoi on va tirer sur la première cohorte elle un peu plus centrée combat d'artillerie très clairement et leur général par contre là vous tous vous mettez en mur là s'il me retire dessus il va perdre ses propres il va avoir des dommages dans ses propres rangs dommage que ce soit pas aussi efficace que qu'est ce qu'on peut croire la moitié se relève la moitié les 9 dixièmes se relèvent hélas on va attirer leurs troupes là avec ma cavalerie oh le vache je parle d'une salve toi si lui il se fait accrocher je le fume allez fait une rafale normale bon bah elle est perdue il me charge avec il essaie de m'accrocher avec son tous ses troupes de général je vais aller sur la première cohorte là-bas non sur les gênerres du terrain ici qui sont en train d'attaquer mon général il a mouru je vais demander un coup de frénésie à tout le monde ça donnera un coup au moral les derniers dégâts le bar ouvre d'honneur je suis un peu dégoûté normalement j'aurais pas dû ils auraient pas dû pouvoir attaquer cette unité on va dire que c'est comme ça on va dire qu'ils ont été meilleurs et que j'ai pas été bon c'est pas grave enfin je perds quand même une belle unité purée ils étaient bien entraînés et tout j'aurais pas dû me battre dans ces conditions je peux pas battre en retraite quand on est pris dans une embuscade on peut pas encore mais les mecs vraiment c'est chiant allez de toute façon je vais être obligé de tenir ça va être en train de réfléchir à une stratégie à long terme mais grosso modo je pense être dans l'obligation de tenir comme ça pendant je pense une vingtaine de tours à minima et pendant ces tours recruter mes toutes nouvelles EPL unités recruter à Bâle mais quand je dis à Bâle c'est vraiment recruter tout ce que j'ai et fondre ensuite sur les romains mais avec genre dix troupes à la fois en fait j'ai des renforts qui arrivent de là bas ok je vais quand même mettre moi j'espère que les renforts vont pas faire n'importe quoi surtout c'est bien beau d'avoir des renforts mais s'ils font de la merde j'irai pas les aider très clairement hop là voilà j'ai pas regardé au niveau de la cavalerie voir s'il en est beaucoup on va faire ça là ça va pas servir à grand chose je vais préférer les mettre là là et un petit peu par là euh non d'ailleurs ah si c'est bon j'ai de l'unité à distance donc si c'est bon allez hop on commence on sait d'où viennent nos renforts on sait pas d'où viennent les leurs pas une bonne nouvelle ils viennent du pire endroit possible ouais 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 ils viennent du pire endroit possible ouais 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 ils viennent du pire endroit possible ils vont vouloir se battre un contre quatre c'est pas grave après ils vont dire ah non ça pue donc ils vont partir puis ils vont venir puis ils vont partir vous vous arrêtez de tirer volonté sur de la cavalerie on s'en fout c'est bon les mecs vous avez compris un jour même pas même pas parce que parce que la moitié des troupes est derrière en mode bon les gars il y a un bouchon je peux pas faire le tour en fait et là même en leur demandant de bouger ah ça y est il leur a fallu une dizaine de secondes pour comprendre que je leur avais demandé de bouger mais là forcément faire ça bah ça fait de la perte gratuite parce que bah ils ont comme priorité de bouger ils ont pas comme priorité de se défendre putain putain mais bon heureusement une fois que c'est fait c'est bon ici ils vont vouloir charger pareil par l'arrière premier renfort qui arrive là ils se barrent bah si ils se barrent tant mieux non ils se barrent pas viens alors attend y'a que ça en renfort là vraiment ah ouais bah c'est pas terrible je pense avoir des bons renforts mais non du tout les cavalerie étant sorti je vais faire sortir mes unités à distance vous commencez à connaître on va faire le tour on va faire mal oh le déplacement qui fait bugger le pc ça y est le pc le jeu alors comme d'habitude hop ok oui c'est le déplacement allié les chasseurs ici les autres ici je vous prie j'espère qu'il n'y a pas m'attiré la troupe oh qu'est-ce qu'il fout n'importe quoi je sais pas ce qu'il essaye de faire mais j'ai l'impression que ça marche pas des masses attends là ils passent tous par là vraiment ils ont vraiment eu ils ont vraiment ce tournil bon les mecs j'ai l'impression que vous allez faire de la merde ici je sais pas pourquoi là en passant j'ai l'impression que c'est pas terrible ce que vous allez faire ça joue pas à grand chose à pas grand chose vous faites vraiment de la merde vous on active le mode mêlée là si je peux mettre le feu à ça quand il y a toutes ces unités autour c'est proche c'est proche c'est proche c'est très proche allez une deuxième ok la deuxième c'est fait on recule les mecs il y a ça mais là non 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 c'est pas possible là c'est pas possible ils sont trop proches ça va se replacer je pense quand ça sera cramé ok là ça devrait se resserrer un peu bon on va faire feu à l'entrée en attendant ça fait l'impression que ça tire beaucoup dans le mur ça va pas tant que ça on va faire de la perte en attendant il pleut il pleut bergère rentre tes plans moutons voilà ça craint du boudin là ils sont toujours pas arrivés là ils sont déjà en état d'épuisement ils sont même pas arrivés ils sont déjà épuisés les trucs terrible alors on va cesser le feu à remonter ici on va se rapprocher je sais pas du tout si je peux mettre le feu sans sans être trop proche oui c'est bon là en plus ils ont l'air de se rapprocher oh ils se rapprochent du du bâtiment c'est impeccable là il y a les renforts qui arrivent là bas ça devrait arriver à temps j'espère là je vais me replacer un Pouya là je vais juste leur demander d'attendre avant de faire feu j'ai l'impression qu'ils tirent beaucoup plus dans les murs là en ce moment ici ça se voit pas parce que ça déconne un peu 64, 68 il s'inspire lui même là la cavalerie on va lui faire faire le tour est-ce que c'est bon ici oui c'est bon allez les mecs faites vous plaisir lâchez tout ce que vous avez moi je suis là je me serais déjà barré mais depuis 20 ans en purée j'aurais déjà pris les jambes à mon cou tu dis c'est bizarre il pleut et la pluie elle fait très mal c'est pas de la grêle pourtant la grêle je comprends mais là c'est même de la grêle t'es content d'en avoir sur la tronche comparé à ça alors par contre mode garde s'il vous plaît on évite de tirer sur les fuyards ça fait perdre des munitions ok là bas ils arrivent là bas ils vont pas bonjour bonjour hop hop ouais allez mec je vais mettre le feu à ça ça va être plus lent on va mettre deux salves ça va qu'est-ce qu'il fait lui oh ça pue ça ils vont se retourner là oh j'aime pas ok là c'est bon on va leur demander de faire le tour les légionnaires vétérans ils vont rien pouvoir faire qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils vont à 50 000 là-bas non mais c'est pas des alliés ils me tirent dessus ça va oui allez ok là on a fini avec eux et là il va falloir du monde là-bas là hop viens des ma bande c'est bientôt en feu je sais pas si oui c'est bon on va faire reculer et j'irai chargé par là maintenir 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 ouais ça c'est bien je peux te dire que le solde qu'il est là les années qui vont arriver il va être très fertile hop là alors moi ce que je veux c'est éviter trop les fuyards comme ça on va se mettre ici on me dit pas que c'est les chasseurs ah c'est les chasseurs qui sont en dernier c'est en général c'est beau à lisser t'es une lave être beau à lisser parce que je te vois pas dans le tas ouais non mais lui aussi ils abusent un peu là non vous pensez pas que vous abusez un petit peu là c'est terrible c'est terrible non mais ça aussi c'est terrible mais qu'est-ce qu'ils foutent mais oh putain et oui il faut vraiment tout leur dire bah ouais bah ouais bah oui vous comprenez pas pourquoi vous avez des légionnaires vétérans qui vont sur la tronche maintenant et bah vous savez quoi vous l'avez bien mérité allez-y allez vous faire défoncer par un légionnaire vétéran là voilà non au bout d'un moment quand t'es con t'es con quand t'es con le cuit d'une huître c'est pas une grosse perte voilà allez 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 allez-y les mecs vous avez voulu y aller allez-y non mais voilà au bout d'un moment voilà vous voulez y aller vous faites pas ça à moitié vous faites pas semblant vous faites pas les mecs vous faites pas genre ouais t'as vu j'ai une paire de plus grosse que le Mont Blanc voilà il faut assumer maintenant il faut assumer votre connerie voilà faites vous bien dérouiller et pour améliorer votre sort ah oui oui c'est clair que vous allez bien améliorer votre sort bah là y'a pas de problème là vous aurez plus besoin d'argent là où vous allez y'a aucun souci allez on replace la cavalerie on est obligé de la reculer un petit peu à cause des des conneries des tirailleurs ah bah vous vous êtes fait massacrer c'est dingue ça je l'aurais pas deviné vous avez bien mérité votre sort bande de fiac bon là ça craint là ça craint ils m'ont mis dans la merde ils m'ont mis dans la merde parce que là y'a une création d'un deuxième prompt pourquoi ? parce que là y'a une petite ligne de séparation ceux qui se retournent et ceux qui viennent ah putain bon on va tenter une charge avec la cavalerie sur l'ordre général faut pas déconner non plus ah ils ont pris une tour à flèche non ils l'ont pas encore prise parce que là le problème c'est que je charge de face alors que je suis censé les charger de l'arrière mes archers n'ont plus de munitions c'est normal au bout d'un moment quand même et ouais bah oui bah non c'est ça qui est chiant et bah elle est pas gagnée reculer ma cavalerie qui est en face à face avec des unités de légion ils se retournent sur les lancers ibériques voilà plus vite ils en ont fini avec eux mais ce sera hop on va aller foncer dans le tas mort l'anéantie mort l'anéantie ok là ce qu'il me faudrait c'est qu'il passe là dedans voilà oh putain oh putain comment ça ils sont tous en train de se barrer là je suis obligé de précipiter ma charge alors que j'aurais préféré attendre tu parles d'une charge et ils se chargent eux-mêmes la charge n'a pas du tout fonctionné la cavalerie moyenne en fait la cavalerie civile qui a été la première à charger et qui a fait une charge toute pourrie et la cavalerie lourde après est chargée sur la cavalerie civile ce qui fait que ça n'a servi à rien il faut les laisser arriver confiant ouais ouais ils sont passés de maintenir morale défaillant confiant on va bien les laisser entrer j'envoie ma cavalerie lourde très lourde même oh putain ouais c'est simple et là ça devrait faire une charge correcte sauf s'ils vont tous dans le mur mais normalement non voilà ça c'est une charge et on envoie ensuite la cavalerie civile encore une civile qui a du mal à faire quoi que ce soit what alors lui il a chargé tout seul il a fait une onde de choc je sais pas si vous avez vu c'est impressionnant bon aller plus profondément les mecs au bout d'un moment oh pas hésité aller il faut charger il faut leur faire mal au moral voilà comme ça personnel vétéran c'est la même là on met la pression voilà les légionnaires vétérans ils prennent beaucoup trop cher cette partie défaillante hop voilà effet boule de neige là ils tiennent à peu près mais pas pour longtemps voilà et là il n'y a plus qu'à tout de suite dérouler jusque là-bas ah merde la tour à feu elle est la tour à flèche elle n'est pas en notre faveur là-bas je vais plus plonger là-bas voilà maintenir chasse à l'homme un pec et je veux tout le monde là-dessus il en reste un général ou pas ? non il ne reste pas un général là je suis en train de reprendre la tour à flèche du moins faire en sorte qu'elle ne me tire plus dessus ok c'est bon on a l'air devenu neutre première cohorte maintenée comment ils sont passés là ? allez les mecs on met la pression ça va être compliqué des fois je vais envoyer mes unités en fait ça va faire un surnombre local et ça va j'espère ça va casser le moral de ces troupes et remonter le moral des miennes parce que là il ne me reste vraiment plus beaucoup de troupes ok légionnaires vétérans eux ils sont en train de casser au niveau du moral il faut que je me focus sur eux là voilà le surnombre numérique commence à leur faire mal au moral ça se voit ok très bien légionnaires vétérans ici là ils sont plus que deux ils ont vu leur pote partir ça devrait être bientôt fini il y en a un qui va lâcher un tout petit peu avant et l'autre juste après voilà qu'est-ce qu'il faut pas faire qu'est-ce qu'il faut pas faire contre Rome vendu oh vendu compliqué non voilà au moins je vais exterminer une armée et l'autre après cher ouais ouais vas-y je fais toi plaisir non mais pas encore on est marre on est marre je suis obligé de la jouer en manuel en plus c'est terrible ça on peut oh non flemme allez tu sais quoi allez voir ailleurs si j'y suis ça devient 15 moments ouais bon là c'est normal par contre je crois que c'était un bon général lui j'espère pas et il me semble que je vais voir ça va attends non c'était pas un bon général j'ai vu un truc je sais pas quoi l'agent a été tué l'armée a été défaite ah j'ai même perdu mon agent alors ça c'est moche ah c'était un bon c'était une bonne guerrière en plus une bonne jeune guerrière ah ça c'est très moche attends pourquoi je sais pas mais oui bien sûr qu'il faut que j'aille sur lui oui oui bien sûr qu'il faut que j'aille sur lui j'ai même perdu ma ma guerrière ah ça c'est terrible bon plus de pitié pour les romains je veux de l'extermination hop et hop voilà ici j'en ai rien à foutre mode protection voilà ici est-ce que je peux aller chercher je peux aller les chercher alors je suis peut-être sûr que je peux me les faire quand même fusionner mes troupes je vais recruter voilà là je suis en mode agressif je veux qu'il n'y ait pas beaucoup de survivants je tue les captifs non vraiment là genre j'arrive pas à en choper une seule ils ont deux troupes et demie non mais il n'y a que de la plèbe ici il y a trois plébés ils sont coriants c'est une armée de 55 bref j'ai mis jargovia non j'ai pas mis jargovia voilà on fait le nez mettons moins 40 de coups de recrutement d'unité ça ça va être pas mal surtout que c'est mon c'est l'endroit où je recrute principalement des troupes ok bon allez on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui il est assez long il est plutôt long non j'ai oublié de lui faire le tour de déplacement à lui effectivement ça y est on a le roi qui arrive enfin je peux pas le mettre en pourquoi bref bon bah on va faire ça envie qu'il perde d'unité lui donc comme je disais c'est ici qu'on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui c'est assez compliqué cet enduit il a vraiment beaucoup 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 de troupes Romain c'est compliqué de passer je joue de malchance ici avec oh juste ces troupes qui peuvent voir qui peuvent voir chez moi mais bon c'est pas grave ça il y a oui c'est vrai ça je peux demander à ce qu'ils attaquent à ce que leur troupe attaque des tapent les siennes voilà donc je demande un objectif de guerre ce qui fait que ceux qui sont en guerre contre lui grosso modo essaieront de taper là on verra sur ce j'espère que l'épisode vous aura plu à demain si je me trompe pas c'était Tiob ciao